bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons avec notre élément texte et aujourd'hui nous allons parler de la taille de nos textes comment ce qu'on peut modifier un texte sans modifier sans le modifier sur tout le site internet ok dans la précédente présentation on avait parlé de modifications pour tout le site et on a parlé de cette fonction là donc aujourd'hui supposons que vous avez un texte ok et vous voulez changer le type de police mais pour que ça n'ait pas d'impact sur tout votre site internet vous pouvez le faire c'est là où nous allons utiliser les neutrales et les balises neutrales attention ne pas utiliser les balises neutrales h1 à moins que ce soit pour votre titre h1 ok sinon vous allez on restera sur neutrales et d'une h h2 3 jusqu'à 6 ou éventuellement le paragraphe là je vais faire le on a fait la modification sur ce texte donc là on a un texte actuellement on est là on est là ok mais on va changer on va se mettre on va se mettre là et on se met là et je veux changer ce texte et de manière à ce que cela n'est pas d'impact sur tout sur tout mon site internet donc pour cela je suis sur neutrales paragraphe et je peux changer par exemple à le type de on va dire le type de police ok je pense ça par exemple pour changer la taille changer la taille c'est du paragraphe donc on va prendre on va rester sur du 18 ok si on veut augmenter de plus 20 ça c'est quelque chose qu'on peut faire donc et là ça me plaît bien je dis ok ok c'est c'est le type de de police que je veux la taille la grosseur etc donc ce qui est bien c'est que la modification que j'ai fait ici ne vont pas impacter le reste de mon site internet si par exemple là je veux rajouter du texte paragraphe ailleurs je peux le faire je vais dessus je vais le chercher je prends je ramène là vous remarquerez que ce type de ce texte est différent du moins la la présentation de ce texte est différent de celui ci pourquoi parce que ce texte est modifié on va dire de manière spécifique spécifique en utilisant les paramètres en neutrales comme je viens de vous montrer et celui ci il reste sur la définition générale de notre site internet et ça en fait vous pour le faire pour tout type de test sur votre site il se peut que à des endroits spécifiques vous voulez apporter un peu plus de style etc vous pouvez utiliser vous pouvez faire ça comme on vient on vient de le faire une dernière chose je vois si on a fait on a pratiquement tout dit la hauteur entre supposons par exemple que sur mon texte le test que je vais de modifier on va dire localement je veux travailler sur les sui les interlignes je peux le faire ici ok par exemple si je mets un bon il faut que je sélectionne quand même tout sinon ça va pas prendre en compte si je mets du pain ok normalement ce type d'une façon permet de travailler de travail sur l'intermé et là on va essayer peut-être que le 1 il trouvait que c'est trop voilà on va l'agendition même si du 2 3 vous voyez par exemple c'est un peu plus grand on lui trouvait que le 1 était était un peu trop si je mets je peux réduire je peux mettre du 6 ok il a une longueur de retard à mon avis ok je vais retourner dessus tu sélectionnes et peut-être que ça réagira ça réagira mieux donc là je suis du pain c'est pas terrible pourquoi il me l'a mis du 06 j'en sais rien ok c'est parce que j'avais entre temps cliquer dans le vide et j'ai miné pourquoi comment comment comme intermé donc là on est issu du pain je vais mettre dessus du 1 3 ok c'est pas mal on continue tac et si j'y mets je veux que ce soit un peu plus aéré donc voilà donc tout ce qui est interligne je peux le faire localement on peut le faire localement comme je viens de vous le montrer si vous avez des questions n'hésitez pas à vos questions et vos marques sont les sont les bienvenus si vous voulez créer vous même votre site internet nous ont créé une plateforme gratuit pour vous pour cela aller sur notre site à jover des points faire scroller jusqu'au milieu de la page et vous trouverez un bouton je commence ma formation vous cliquer dessus vous créez votre compte de formation gratuite et vous aurez des ressources que vous pouvez télécharger on a des modèles des temps plus déjà créés pour vous que vous pouvez utiliser un pour développer pour créer votre site internet n'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin youtube en tapant agence web à w2 on se retrouve pour une prochaine présentation au revoir et vous